Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Est-ce que réellement c'est une mesure qui fait sens pour justement parvenir à ce fameux choc des savoirs tant voulu par le Premier ministre, anciennement ministre de l'éducation, Frédéric Marchand ? Pour le moment on est beaucoup dans des discours et dans de la communication et pour nous ce qui est proposé ça va à l'inverse de ce qui est l'objectif affiché, c'est-à-dire que pour nous c'est plutôt une forme de renoncement à essayer de faire progresser chaque élève et de lui faire apprendre parce qu'il y a un gros risque dans ce qui est mis en place et qui est dénoncé depuis les annonces et encore plus fortement depuis quelques jours d'assignation d'un certain nombre d'élèves dans un groupe et de beaucoup de difficultés de par l'organisation réelle, la vraie vie des établissements, de changements fréquents et des élèves dans un même groupe sur toutes les heures de mathématiques, toutes les heures de français. Ça veut dire qu'aussi on n'a pas de gens pour tirer la classe vers le haut et qu'on ne fonctionne plus à gérer l'hétérogénéité d'une classe et l'utiliser, une classe en petit effectif, mais que là on conserve de manière assez permanente à d'autres sens un groupe d'élèves plutôt faible, même en groupe restreint. Les études ne montrent pas le progrès réel de ces élèves sauf à avoir des organisations pédagogiques très très particulières. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.